Alexandre Echassérieux, je l'ai rencontré à travers son mémoire à l'ENSI. Ça m'a permis de le féliciter puisqu'il est sorti de sa promotion avec les félicitations du jury pour l'exemplarité de son parcours. Il a suivi un cursus de 3 ans et est sorti diplômé de l'école avec un diplôme de métier d'art. A priori éloigné du design, il n'en est rien. C'est un élève très curieux qui a toujours voulu innover. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, il mélange la haute technologie et l'artisanat. Ses objets sont clairs, de très bonne qualité et surtout l'acéno formidable. Depuis que j'ai reçu le prix Audit Talent Award, j'ai eu l'occasion de déménager pour créer un lieu ou prototyper mes projets, maqueter, être au calme, pouvoir accueillir aussi des gens et travailler à plusieurs. Ce déménagement, du coup, était l'occasion pour moi de développer une enceinte en marbre, une housse d'iPad en cuir et un casque de vélo en laine de mouton. Alors ce projet de triptyque est venu en fait d'une démarche que j'avais initiée à l'ENSI où j'avais choisi en fait de mélanger des savoir-faire que j'appelais orphelins. Et du coup, je me suis intéressé à ces métiers qui soit sont extrêmement pointus, soit quelque peu en désuétude parce que plus tellement en phase avec le marché. Ces métiers, ces savoir-faire, je les ai trouvés en faisant ce qu'on appelle un peu un tour de France. C'était surtout une recherche de personnalité, de personnages motivés, qui avaient une curiosité vers le design et vers de nouvelles typologies d'objets. L'idée de la housse d'iPad est venue en fait d'exploiter ce côté extrêmement rigide d'un circuit imprimé tatoué en me disant que si le circuit imprimé était dans le cuir, je pourrais faire des objets électroniques extrêmement costauds. Il y a donc ce circuit imprimé qui est tatoué par une équipe de jeunes hackers, designers qui ont détourné une machine d'impression 3D en machine à tatouer. Ils ont donc remplacé la buse d'injection plastique par un dermographe de tatoueur. La mise en forme du cuir est effectuée par Clémentine Trussardi, qui est une compagnon du devoir, et effectue ses travaux à la maison des compagnons de Pantin. Le casque en laine est issu de ma rencontre avec Antoine Rouy, un chimiste, qui travaille beaucoup les agromatériaux et les déchets de l'agriculture pour former les objets qu'il moule dans des presses à très haute pression. Parallèlement à Antoine, j'ai rencontré les chapeliers de la ville de Caussade, qui ont un savoir-faire très ancien autour du chapeau. Les deux gestes étaient complètement corrélés. Ça m'a paru être un moyen d'aller peut-être plus loin encore dans l'exigence de rigidification de la laine et de réellement transformer cette laine en un polymère. Ceci est une enceinte acoustique en marbre, composée d'une façade fraisée en aluminium, qui est équipée d'un système acoustique développé par TaylorMade Systems, l'association de Jacques Fuchs et Patrick Thévenot, qui sont des ingénieurs qui développent des systèmes acoustiques. L'enceinte est en marbre de carare pour le modèle blanc et en granit de Belgique pour le modèle noir. La caisse de résonance est fraisée par le marbrouillet Jérémy Caudron. La surface dichroïque, elle, est donc un dépôt de métal effectué par Fabien Lemarchand, un cherchant en optique de l'Institut Fresnel de Marseille. Cette enceinte est l'occasion d'expérimenter un son qui n'existe pas à cause du marbre et à cause de ce dispositif de déflecteur qui renvoie les fréquences aiguës. Ma scénographie s'est voulue extrêmement sobre. On a fait ces immenses panneaux de noix parce qu'il s'est trouvé que chaque objet était toujours un peu par hasard décliné en noir et en blanc. Il y a eu un marbre blanc, un marbre noir, une laine blanche, une laine noire et un cuir végétal très clair et un cuir végétal noir. Ce qui est bien pour Alexandre, c'est que les audits à Lentewa permettent d'abord une visibilité et ce qui est intéressant, c'est que d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises vont le solliciter. C'est un garçon qui doit continuer vraiment et qui doit arriver à faire vivre ce à quoi il croit, qui doit continuer au travers du design à vendre les métiers d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada ...